Bonjour à tous! Avez-vous aimé la première leçon de Writer? On a divisé Writer en quatre parties. Writer 1, Writer 2, Writer 3 et Writer 4. Si vous apprenez bien toutes ces parties, ces connaissances vous seront très utiles lorsque vous chercherez un emploi, car elles montreront que vous avez de bonnes compétences en informatique. Commençons donc la leçon d'aujourd'hui. Mais avant de commencer le cours d'aujourd'hui, révisons ce qu'on a appris dans le cours précédent. Qu'avez-vous appris pendant le dernier cours? Dans la dernière leçon, on a appris Writer. Voyons si vous vous en souvenez. On a appris ce qu'est un logiciel, quelles sont les différences entre OpenOffice et MS Office, qu'est-ce qu'est Writer. On a également tout appris à connaître la barre de titre, la barre de menu, la barre de formatage et la barre d'utiles standard. Ensuite, on a appris ce qu'est le clavier et comment l'utiliser, comment écrire dans un fichier Word et bien d'autres choses encore. Maintenant, préparez-vous à répondre un par un à quelques questions. Qu'est-ce qu'OpenOffice? OpenOffice est un logiciel dans lequel il y a beaucoup de composants comme Writer, Impress, Kelsey, etc. Qu'est-ce qu'un logiciel? Un logiciel est un programme à l'aide duquel vous pouvez travailler sur l'ordinateur. Tous les logiciels sont divisés en deux catégories. Il s'agit du logiciel qu'un utilisateur d'ordinateur crée lorsqu'il travaille sur Windows sur l'ordinateur. Les logiciels d'application Ce sont des logiciels qu'un utilisateur installe sur son ordinateur pour les utiliser selon ses besoins. Ou on peut simplement dire que le logiciel est un tel programme qu'on ne peut pas toucher. Cependant, on peut voir le programme et l'utiliser. Qu'est-ce que la barre de titre? La barre de titre affiche le nom de votre fichier et le composant d'OpenOffice que vous utilisez. La barre de titre est visible au nom de notre page. Qu'est-ce qu'un clavier et combien de touches comporte-t-il? Le clavier est une partie très importante de notre ordinateur. Il nous permet de taper tout ce qu'on veut. Même si la souris de votre ordinateur est endommagée, vous pouvez toujours travailler sur l'ordinateur en utilisant le clavier. Le clavier comporte 101 à 105 touches. Si vous comptez les touches et les boutons de votre clavier, vous verrez qu'il n'y a que 80 à 90 touches et boutons. Cependant, si vous regardez attentivement, vous verrez qu'au-dessus de certaines touches, il y a des symboles et si on compte également ces symboles, le nombre total de touches est de 101 à 105. Si vous voulez taper sur la ligne suivante, quelles touches utilisez-vous? Pour passer à la ligne suivante, on utilise la touche Entrée. Pourquoi utiliser les touches fléchées et combien de touches fléchées existent-elles? On utilise les touches fléchées pour déplacer l'occuisseur d'une ligne à l'autre. Elles sont de quatre types, haut, bas, roche et droite. Si vous voulez taper en lettres majuscules, que devez-vous faire? Pour taper en majuscules, on doit appuyer une fois sur la touche de verrouillage des majuscules et on peut alors taper le texte en majuscules. Si on veut taper une fois de plus en lettres minuscules, on doit appuyer une fois de plus sur la touche de verrouillage des majuscules et on pourra alors taper en lettres minuscules. Si vous voulez taper en caractère spécial, que devez-vous faire? Si on doit taper un caractère spécial qu'on voit au-dessus de certaines touches, on doit appuyer avec un doigt sur la touche majuscule qui se trouve généralement des deux côtés du clavier. Puis, appuyez sur la touche du symbole qu'on veut taper avec un doigt de l'autre main. Notez que si on appuie simplement sur la touche sur laquelle se trouvent les symboles, ce qu'on obtiendra sur notre page sera l'entrée normale de cette touche et pas le symbole par-dessus. Commençons le cours d'aujourd'hui. Dans le cours d'aujourd'hui, vous allez simplement vous entraîner à taper au clavier pour n'avoir aucun problème à vous souvenir d'un emplacement des touches du clavier. On vous donnera un paragraphe à taper. Lisez le paragraphe et tapez-le. Maintenant, regardez ce paragraphe et tapez-le sur votre page de Writer. Si vous rencontrez un problème pendant la saisie, vous pouvez demander de l'aide au professeur. Une fois encore, regardez le paragraphe qui vous est montré et tapez-le sur votre ordinateur. Maintenant, la leçon d'aujourd'hui est terminée. Fermez votre fichier de Writer. Si vous rencontrez un problème pour fermer votre fichier de Writer, regardez la vidéo et apprenez à fermer le fichier de Writer. Apprenons comment fermer le fichier de Writer. Tout d'abord, amenez votre pointeur sur le bouton de la croix rouge, situé dans le coin supérieur droit du document. Cliquez ici. Une boîte apparaîtra avec trois options. Enregistrez et utilisez si vous voulez enregistrer votre fichier. Ignorez et utilisez pour ne pas enregistrer. Et la troisième option est annuler. En ce moment, vous allez choisir Ignorer. Vous verrez que votre fichier est fermé et l'écran du bureau apparaît. Dans cette manière, vous pouvez fermer votre fichier de Writer. Ensuite, éteignez correctement votre ordinateur. Dans le cours d'aujourd'hui, vous avez tapé des paragraphes et revisé ce que vous avez fait dans le cours précédent. Bonne journée et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada